Le refuge de l'Ortudio Biobu sera accessible au public dans les prochains jours. C'est l'engagement pris par le parc lors de sa conférence de presse. Des agents du parc seront chargés d'informer le public et d'organiser le bivouac dans une structure provisoire installée sur site. Ce refuge était l'un des deux derniers à ne pas avoir été attribué dans le cadre de la délégation de services publics. Il ne l'est toujours pas. La commission d'attribution s'est bien réunie ce matin, mais l'incendie de samedi a changé la donne pour l'instant. La commission d'attribution des refuges dans le cadre d'une délégation de services publics fonctionne normalement. Simplement, elle a ajourné l'attribution du refuge d'Ortudio Biobu puisque les offres qui avaient été déposées ne correspondent plus aux conditions d'exploitation actuelles. Donc elle a été ajournée, mais pas annulée pour la saison 2019. Le président du parc a annoncé qu'il porterait plainte dès demain car pour lui, l'origine de l'incendie fait peu de doute. L'incendie probablement d'origine criminelle qui a entièrement détruit le refuge d'Ortudio Biobu. Un acte malveillant selon les différents intervenants qui pourraient être liés à la mise en place de la DSP et à ses nouvelles règles d'attribution. Vu les changements que nous sommes en train d'apporter, peut-être gênons-nous certaines habitudes, peut-être gênons-nous certains intérêts, mais aujourd'hui, tout ce que nous voulons faire, c'est que l'argent public et les dépenses de l'argent public soient inscrites dans un cadre démocratique. Pour cette première délégation de services publics, le refuge devait être attribué pour une saison de 5 mois, une durée d'attribution que le parc envisage d'allonger de 3 à 5 ans pour les prochaines saisons. Merci d'avoir regardé cette vidéo !